Bien le bonjour internet, bienvenue dans cette vidéo sur les troubles de la personnalité. Et aujourd'hui nous allons parler du trouble de la personnalité narcissique. C'est le septième trouble que je traite dans ma série de vidéos et pour ce faire je m'appuie sur le DCM5 qui propose trois catégories A, B et C des dits troubles de la personnalité. Il y a le groupe A qui comprend les sujets qui se caractérisent par le comportement étrange ou excentrique, paranoïa, trouble schizoïde et schizotypique. Et nous nous attaquons sur le dernier trouble du groupe B où il y a antisocial, borderline, histrionique et maintenant le trouble de la personnalité narcissique. Je rappelle que le groupe B comprend les sujets qui se caractérisent par leur comportement dramatique, émotionnel ou erratique, c'est-à-dire instable. Il comprend les troubles de la personnalité suivant avec leurs traits distinctifs. Antisocial, irresponsabilité sociale, mépris pour les autres, fourberie et manipulation à des fins personnelles, limite, borderline, refus d'être seul et dysrégulation émotionnelle. Histrionique, recherche d'attention et enfin narcissique, estime de soi sous-jacent déréglé et fragile et mégalomanie manifeste. Maintenant plongeons-nous dans la mythologie. Narcisse est l'enfant que Lyriop a eu avec le fleuve Cephys. Il est doté d'une beauté rare, digne d'être aimé des nymphes. A sa naissance, Lyriop va consulter le devin Tiresias qui lui prédit que Narcisse vivra vieux s'il ne voit jamais sa beauté. La beauté exceptionnelle de Narcisse fait naître le désir. Nombreux jeunes gens en sont épris, mais derrière cette beauté tendre se cache une indifférence si dure que ni jeune homme ni jeune fille ne peuvent s'en approcher. La nymphe Eko, démunie de paroles, répète la fin des phrases qu'elle entend. Elle éprouve une muette adoration pour Narcisse. Le suit partout, espérant un signe d'amour, d'affection, mais il la rejette avec mépris. Triste, pleine de honte, elle se cache au fond d'un bois et se laisse dépérir. Son corps devient pierre, ne laissant d'elle que sa voix intacte. Pleine d'amour et de ressentiment, Eko continue inlassablement à renvoyer la fin des phrases de Narcisse jusqu'à la mort de ce dernier. Une des victimes du dédain et de l'indifférence de Narcisse se plaint à la déesse de la vengeance. Le verdict est prononcé. Au cours d'une chasse, la déesse pousse le jeune homme à se désaltérer au bord d'un étang situé dans un magnifique endroit. Narcisse s'éprend alors d'amour pour le reflet de son visage que lui renvoie l'eau, pour cette image qu'il ne peut atteindre et dont il est incapable de se détacher. Plus il se regarde, plus folle est sa passion. Il soupire, il pleure, il se frappe devant son reflet. Narcisse oublie de boire et de manger. Prenant racine au bord de l'étang, il se transforme peu à peu en la fleur qui porte son nom et qui, depuis, se reflète dans l'eau à la belle saison pour dépérir à l'été. Voilà l'histoire de Narcisse dont la psychiatrie va s'appuyer pour expliquer ce trouble. Petite parenthèse, enfin je veux dire plutôt grande parenthèse, sur une question qui revient essentiellement, Quelle est la différence entre trouble de la personnalité narcissique et pervers narcissique ? Et bien le pervers narcissique n'existe pas. Enfin, attention, aux yeux du DSM-5. Et cette vidéo s'appuie sur ce manuel. Bien que, sur ma chaîne, si vous vous intéressez un tant soit peu sur la perversion narcissique, j'ai traité pas mal de sujets. La notion de pervers narcissique en psychiatrie, effectivement, on ne trouve pas de description d'un tel profil. Alors pourquoi ce décalage me diriez-vous ? La perversion narcissique est tirée de la psychanalyse, qui a développé cette idée de pathologie. Beaucoup de détracteurs de cette notion en profitent pour utiliser ce problème. Un PN n'existe pas, car il n'est pas légitimé en psychiatrie. Cela devient un avis, un mythe, sauf aux victimes qui ont subi dans leur vie ce traumatisme. Pourtant, le PN définit bien un profil psychologique psychiatrique. Et je dirais même qu'un PN englobe plus de symptômes que le trouble de la personnalité narcissique. Revenons en psychiatrie. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par une tendance omniprésente à la grandiloquence, au besoin d'adulation et au manque d'empathie. Ils ont souvent un besoin de contrôle important, une tendance à la critique et à l'égocentrisme. Ils acceptent difficilement les avis différents, n'ont pas conscience des besoins des autres, ni des effets de leur propre comportement sur leur entourage. Ils se montrent intransigeants et attendent des autres qu'ils les voient tels qu'ils les désirent être vus. Par exemple, ils peuvent aussi être très exigeants face à leur enfant, les voyant comme des extensions d'eux-mêmes, et voulant par là même que leurs enfants les représentent dans le monde comme ils se fantasment. Même si les individus souffrant du trouble de la personnalité narcissique sont souvent ambitieux et réussissent, leur inaptitude à supporter les déboires, les désaccords et les critiques, ainsi que le manque d'empathie, rendent les collaborations professionnelles de long terme avec ces individus très difficiles. Maintenant, en ce qui concerne la prévalence de ce trouble. Il peut atteindre 6,2% de la population américaine en général. Il est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. L'éthiologie de ce trouble est encore assez méconnue. Peu de recherches ont été effectuées sur le facteur biologique contribuant au trouble de la personnalité narcissique, mais une composante héréditaire significative semble en cause. Certaines théories avancent que les aidants naturels peuvent ne pas avoir traité l'enfant de manière appropriée. Comme toujours, quand on ne sait pas comment un trouble apparaît, on pointe du doigt les parents. Maintenant, attardons-nous sur la théorie des facteurs environnementaux. Certaines causes sont admises comme pouvant être à l'origine du trouble. Caractère hypersensible à la naissance, être utilisé par ses parents comme moyen de réguler leur propre estime de soi, maltraitance émotionnelle sévère durant l'enfance, n'avoir pas été flatté pour leur qualité personnelle par leur entourage, mauvaise estime de soi durant l'enfance, absence de soutien réel de la part de l'entourage et rancœur à leur égard, avoir appris des comportements manipulateurs de ses parents. Certains psychothérapeutes pensent que l'éthiologie du trouble est, en termes freudiens, le résultat d'une fixation à la jeune enfance. Lorsqu'un adolescent ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance pour s'étalant entre 10 et 16 ans, il pourrait souffrir d'un trouble de la maturité et rester dans la phase narcissique du développement. Vous voyez, entre le facteur génétique et le facteur environnemental, on est à deux doigts de toucher du but. Puisqu'en fait, oui, le trouble de la personnalité narcissique reste dans une immaturité, dans une phase narcissique de développement d'un très jeune enfant, et que oui, très probablement, c'est dû à une cause génétique. Maintenant, penchons-nous de plus près sur le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour pouvoir diagnostiquer un trouble de la personnalité narcissique, le patient doit avoir un schéma persistant de grandiosité, de besoin d'admiration, ces symptômes débutant d'ailleurs à l'âge adulte. Bien sûr, le diagnostic est posé par un psychiatre. Le psychiatre doit déceler 5 des 9 éléments que je vais vous présenter. Les personnes ont un sens grandiose de leur propre importance. Exemple, ils surestiment ses réalisations et ses capacités, s'attendent à être reconnus comme supérieurs sans avoir accompli quelque chose en rapport. Ils sont absorbés par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Ils pensent être spéciaux, uniques, et ne pouvoir être admis ou compris que par des institutions ou des gens spéciaux à leur niveau. Ils ont un besoin très excessif d'être admirés. Ils pensent que tous leurs sont dus. Ils s'attendent sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable et à ce que leur désir soit automatiquement satisfait. Ils exploitent l'autre dans les relations interpersonnelles. Ils utilisent autrui pour parvenir à ses propres fins. Ils manquent d'empathie. Ils ne sont pas disposés à reconnaître ou à partager des sentiments et des besoins d'autrui. Ils envient souvent les autres. Et en retour, ils pensent que les autres l'envient. Et enfin, ils font preuve d'attitude et de comportement arrogant et hautain. Alors comment peut-on soigner ce trouble ? Déjà, il est assez rare que des patients se présentent pour chercher une thérapie à leur trouble narcissique. De façon générale, le narcissisme est une des composantes les plus profondes de la personnalité, plus qu'un désordre chimique, et le traitement médicamenteux est souvent sans effet. On peut leur proposer la psychothérapie psychodynamique, qui met l'accent sur les conflits sous-jacents et qui peut être efficace. La thérapie psychodynamique est centrée sur le fait d'aider le patient à prendre conscience du processus inconscient. Plus spécifiquement, de la façon dont les sentiments, les impulsions et les mécanismes de défense peuvent influencer leur comportement. Certaines approches développées pour le trouble de la personnalité limite, borderline, peuvent être efficaces et peuvent s'adapter à des fins d'utilisation chez le patient présentant un trouble de la personnalité narcissique. Elles comprennent les interventions suivantes, le traitement basé sur la mentalisation. C'est une thérapie basée sur la mentalisation qui a pour objectif central d'aider les gens à mentaliser de manière plus exacte. Une mentalisation réussie signifie d'être capable de comprendre ses propres états mentaux, pensées, sentiments, souhaits, croyances, intentions, ainsi et surtout que ceux des autres. Il y a aussi la psychothérapie focalisée sur le transfert. C'est une version modifiée de la psychothérapie psychodynamique. Elle se fonde sur les principes de la psychanalyse et sur la théorie des relations objectales. Le thérapeute tente de saisir et de souligner les affects et les pulsions sous-jacentes à la manière d'être de la personne, les représentations qu'elle se fait d'elle-même et des autres. Des affects et désirs qui relient les uns aux autres, mettant parfois en branle un système défensif tel qu'exprimé dans les relations transférentielles, ce qui suscite parfois des réactions contre-transférentielles. Voilà une définition tout à fait claire dont je suis fier. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Portez-vous bien, restez curieux, et moi je vous dis à très vite.